Après chaque rentrée scolaire, les parents d'élèves sont invités à rencontrer les enseignants de leurs enfants pour une réunion d'informations sur le déroulement du temps scolaire et son programme. A Ondre, la municipalité a choisi d'aller plus loin en organisant les deuxièmes rencontres de la communauté éducative. Tous les acteurs communaux de l'enfance-jeunesse et de la vie scolaire, des personnels de cantine, aux animateurs d'étape, étaient rassemblés au sein du restaurant scolaire pour échanger avec les parents d'élèves. Les rencontres de la communauté éducative sont un moment de partage après la rentrée scolaire avec les différents acteurs de l'éducation. On retrouve nos différents partenaires, à savoir l'éducation nationale bien sûr, mais la totalité des employés communaux aussi qui participent pleinement à ces regroupements et à l'accueil au quotidien des élèves. On va retrouver les services en lien avec les affaires scolaires pour le nettoyage des salles de classe, tout le service d'animation effectivement sur toute la partie périscolaire et extrascolaire. On retrouve également nos collègues des autres services, à savoir les services techniques qui interviennent régulièrement. La vie de l'école structure autour de tous ces partenaires communaux qui interviennent de façon très très régulière au cours de l'année. Parce que l'école ne se résume pas à la salle de classe, il était essentiel pour la municipalité ondresse d'organiser ces rencontres. D'autres temps sont aussi des temps éducatifs comme les temps de repas au moment de la pause méridienne, des temps éducatifs aussi sur les temps d'accueil périscolaire. Et il nous semblait important de communiquer auprès des familles l'impact que pouvaient avoir ces services-là dans le développement et l'épanouissement de leurs enfants. Pour les parents, ces temps d'échange permettent d'en savoir un peu plus sur la journée de leurs enfants, parfois peu bavards. Il y a beaucoup d'enfants, notamment les miens, ils ne sont pas trop précis. Ils vont dire voilà, on a été au tap, on a été à la récréation, on a été à la cantine. Mais après d'avoir un peu plus de détails sur vraiment qu'est-ce qui va se passer, qui sont ces gens-là aussi. Donc de pouvoir mettre un visage sur un nom, de pouvoir avoir un peu plus de renseignements et de se rendre compte aussi des lieux où ils sont. Parce que c'est pas... Donc tout ça, c'est bien de le voir aussi. Connaître les lieux dans lesquels leurs enfants évoluent et les personnes qui les encadrent renforcent la proximité et le dialogue entre personnels éducatifs et parents et rassure ces derniers. Surtout moi qui ne suis pas issue de la province, mais plutôt de la capitale. Donc du coup, j'apprécie encore plus en fait de déposer mes enfants dans cette école publique à Ondres. Parce qu'il y a vraiment un côté, justement un lien permanent qu'on peut avoir avec que ce soit le personnel, les agents techniques et autres, ou également les personnels enseignants. On a vraiment cette impression de... Des fois, on peut arriver, ils sont en activité et on attend que l'activité se termine. Donc on les voit évoluer au moment de l'activité. Donc moi, je trouve ça très intéressant. On les dépose dans la cour, donc on les voit jouer. Moi qui viens de la capitale, les parents nous déposaient devant la porte d'entrée en fait. Il n'y avait pas ce lien dans la classe qu'on peut trouver, surtout en maternelle. Faire se rencontrer les acteurs communaux de l'enfance jeunesse et les parents. Créer du lien, mais surtout se soucier du bien-être et de l'épanouissement des enfants. Tels sont les objectifs de ces rencontres.